A la rentrée, ces slogans ont été installés sur des églises ou simplement sur des panneaux d'affichage. Vous notez, déjà il y a catéchèse, puis alors c'est à la rentrée. On est d'accord, on valide la manière suivante, c'est la rentrée virgule avec la catéchèse. Est-ce qu'il faut garder la virgule après avec la catéchèse ? L'initiative a été lancée ici, à Strasbourg. C'est une première en Alsace. Dans le travail qui est le mien actuellement, j'ai eu l'occasion de voyager dans beaucoup de diocèses de France et j'ai remarqué déjà à plusieurs reprises que quand c'est la rentrée scolaire, pastorale, quand arrive la rentrée de la catéchèse, ça se voit, ça se sait. Parce qu'il y a des affiches, des panneaux qui indiquent que c'est le moment de la rentrée, inscrivez-vous, venez, l'église vous accueille. Et donc je me suis dit qu'il pourrait être intéressant pour notre diocèse à Strasbourg de proposer une telle campagne de communication autour de la rentrée de la catéchèse. Mais la catéchèse, qu'est-ce que c'est ? Le mot catéchèse, ça veut dire faire résonner, faire résonner la parole de Dieu. Et j'aime bien le jeu de mots, résonner, R-E, et résonner, R-A-I. Donc la catéchèse, c'est vraiment ce moment, à tout âge de la vie, qui est proposé pour pouvoir grandir, approfondir, connaître davantage le Christ. Et alors, est-ce qu'on met deux points aussi après, c'est la rentrée, pour qu'il n'y ait pas deux virgules ? C'est la rentrée, deux points, viens comme tu es, l'église. Celle-là aussi, on termine celle-là, deux points. Celle-là, il y a l'accent de catéchèse, et c'est la rentrée, deux points. Et la couleur de... Oui, alors ça c'était ma question. C'est la rentrée, ça flâche, mais après il faut aller chercher, qu'est-ce que... Elle est où l'information ? Je suis tout à fait d'accord. Notre objectif, c'est vraiment de permettre, de présenter la catéchèse comme une proposition dynamique, vivante, comme quelque chose qui apporte un plus dans la vie. Et nous souhaitons vraiment pouvoir toucher tout le monde. C'est-à-dire qu'une personne qui voit une affiche liée à la campagne de communication puisse être interpellée par le slogan, par le message, par l'illustration. Cet objectif, Éric Maillère l'a bien compris. Il a choisi d'installer cette affiche devant son église d'Ilsac. On espère qu'elle va déjà peut-être interpeller du monde, et peut-être ramener quelques personnes, ou peut-être se poser des questions, et dire tiens, l'église aussi communique d'une autre manière, propose peut-être quelque chose d'autre, et puis peut-être un petit peu plus visible, quelque chose d'un peu plus moderne. L'idée, c'est vraiment de sortir du cercle habituel de nos paroissiens, de nos pratiquants, et de pouvoir, à quelque sorte, interpeller le tout venant, en disant que le tout venant puisse se dire, tiens, et si la catéchèse était pour moi ? Et voilà, à travers, par exemple, le slogan, « Viens comme tu es, l'église t'accueille », eh bien que quelqu'un puisse se dire, ah, pourquoi pas, pourquoi pas ? Ou « La catéchèse, le temps de s'offrir du temps », c'est vrai, je passe mon temps, justement, à courir, et si je me donnais du temps pour pouvoir, avec d'autres, vivre ce moment que l'église, qu'une communauté paroissiale propose.